Salut tout le monde, c'est Nathaniel et on se retrouve aujourd'hui sur du Gwent. Ça fait un petit moment que je vous ai plus présenté un deck. Je profite de l'occasion pour vous avertir, le live-up de Madère sur la Webteam Führer aura lieu ce soir, mercredi. Parce que j'étais en week-end, donc je n'ai pas pu vous le faire lundi. De toute façon, j'avais live toute la semaine dernière, j'étais épuisé et un peu saoulé du jeu. J'avais besoin d'une petite pause. Donc c'est aussi pour ça que ce sera aujourd'hui avec la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quoi ? On va parler du deck Discard qui tourne actuellement sur le ladder et qui fait péter un câble à tout le monde. En tout cas, il me fait péter un câble à moi parce que je déteste affronter ce truc. Je ne sais pas comment jouer avec. C'est un deck qui est extrêmement fort avec très peu de cartes en main et donc qui résiste très bien à la stratégie habituelle du « je gagne la 1 », « la 2 », « je te bleed ». Donc je t'enlève tout le plus de cartes possibles en main tout en gardant mes kills. Et ensuite, mes kills sont plus forts que les tiens parce que normalement, j'ai une carte d'avance sur toi et où je t'ai fait cracher un kill juste avant. Donc là, ça ne marche pas parce que ce deck est extrêmement fort, notamment avec le skirmisher qui, chaque fois que vous le défaussez ou qu'il meurt, gagne 3 points. Et c'est du straiton, donc il les reste. Et en plus, il a vétéran, ce qui fait que si vous l'avez joué, ronde 1, réanimé ronde 2 et réanimé ronde 3, vous avez 3, 9, 12, plus 2, une 14 de base de force. Et ça, c'est si vous ne l'avez pas, s'il n'a pas été tué entre temps. Donc c'est très intéressant. C'est souvent tout à fait aussi gros qu'un captain pirate du clan d'immunes, mais lui, il peut être joué qu'une seule fois parce qu'il n'est pas straiton, il est seulement boosté. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Il manque une carte notable et ce qui fait qu'on va peut-être bien perdre les deux games que je vais faire avec ce deck. C'est Lugos, celui qui fait qu'on discarde une carte et qu'on met les points de la carte des fossés de la bibliothèque sur la tête du joueur. C'est très fort avec le skirmisher, par exemple. En l'occurrence, je joue Triss. En vrai, je pourrais jouer à peu près n'importe quoi sur ce slot, ce ne serait jamais aussi bien. Je ne devrais probablement pas jouer Triss parce qu'elle ne met juste pas assez de points. Elle mettrai 6, l'équivalent serait validé. En l'occurrence, elle ne met pas 6, elle met 5 seulement, donc je ne suis vraiment pas sûr du coup. Cela dit, quand je regarde mes golds, là en ce moment, je ne vois pas trop ce que j'aurais envie de mettre à la place et je n'ai pas de quoi crafter Lugos pour le moment. Donc on va rester avec Triss pour cette vidéo, mais sachez que ça pénalise le deck au point qu'il n'est probablement juste plus compétitif sous cette forme-là. On est à un stade au niveau du ladder, en particulier quand j'essaye de m'approcher des 4K MMR et de les dépasser, où la moindre carte compte et le deck doit être optimisé en partie parce que je ne suis pas aussi bon joueur que j'aimerais l'être. Il faut bien avouer les choses des fois. Je pense que je suis actuellement à peu près à mon niveau autour des 4K MMR à me battre pour les dépasser. Donc voilà, si mon deck n'est pas upti, je vais avoir plus de peine forcément. Pas de coupure, c'est bien, on a trouvé un adversaire. Ce sera Encel, qui nous fait des trucs au niveau du tempo, complètement débile en ce moment. Lui aussi a un très bon finisher de round 3, mais ça devrait normalement pas trop mal se passer. On va essayer en tout cas. Alors, ici, on voit déjà deux prêtresses de frayard en round 1, c'est beaucoup. Donc j'ai envie d'en défausser une. Je vais aussi donc, enfin défausser, Mulianney 1. Je vais aussi Mulianney Serris, c'est une obligée. Et voilà, c'est ce qu'on veut, c'est les Warlongship. Parce que c'est eux qui font tout le café. Donc je pense que la main est OK. La main est OK. Je pourrais tenter de Mulianney ça pour avoir une Magorvague. Ce n'est pas forcément la meilleure chose qu'on voulait avoir. Donc on va jouer lui, tranquillement. C'est l'ouverture classique. OK, il va directement copier ici. Donc la question c'est quoi ? C'est qu'on peut mettre 6 avec ça. Je pense qu'on peut mettre 6 avec ça d'ouverture. Ça fait un bon play au tempo, sauf quoi pas ? Donc d'abord, petite astuce, Mulianney toujours Serris en premier. Donc quand vous faites ça, enfin Mulianney, défausser toujours Serris. Si vous sélectionnez Serris en premier, c'est la première à aller au cimetière. Ce qui fait que quand les deux autres cartes, les deux clans riders vont être ressuscités. Vous voyez, le compteur s'allume. Si vous mettez Serris à la fin, le compteur ne s'active pas. Donc c'est un petit truc à avoir en tête, toujours mettre Serris au cimetière en premier. Donc là, on a fait un bon play tempo quand même, à plus 19. Il répond par un play tempo très fort. En l'occurrence, on s'en fiche un petit peu. Parce qu'on va juste dropper nos moteurs de résilience. Il va commencer à faire son taf avec ça. Moi, je vais juste tuer lui. Ce qui l'empêche d'Hansel dessus. Alors, il ne veut probablement pas Hansel dessus. Ok, il joue la liste de swim. Donc, ça aurait été une possibilité. Je n'ai pas de résurrect en main. Donc, je peux difficilement gérer ça pour le moment. En vrai, est-ce que c'est grave ? Pas forcément. On va piocher deux et défausser deux. Donc, je pense que je défausser le River Hunter. Surtout pas jouer le River Hunter dans le match-up. Est-ce que je défausser le River Hunter ? C'est mieux de je défausser le Skirmisher ? Non, c'est mieux de défausser le River Hunter. Changer rien, on ne va pas le réanimer. Si je réanime encore un truc. Je ne veux pas mourir. Pour Tameria ! C'est normal, ce deck c'est pur tempo. Et j'hésite à simplement lock. Machin là. Pour éviter les soucis plus tard. Ok, qu'est-ce qu'il va faire avec ça ? Une Thunderbolt Potion au milieu là. Forcément. On va juste... On n'a pas eu la carte qu'on voulait avoir. On voudrait un River Hunter forcément. Je suis prête. Ok, ça, ça fait quoi ? Bon, bah... Moi j'ai une question. Si je l'ours en fait, ça va... Ça va désactiver ? Des Swish. Donc si je l'ours, ça l'active en fait. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est sortir une des unités là. Puis lui, il va devoir la tuer en fait. Je pensais que si je l'ours, ça n'activait pas. Mais en fait, si. La question c'est... Est-ce que là, je passe ? Je pense pas, j'ai pas de raison en fait. Ok, bah... Vas-y, prends. Prends si tu veux. Oui, il continue à jouer en fait. Qu'il sait qu'il peut facilement prendre en peu de cartes. Ok, il va activer Anselt. Donc c'est à peu près ce que je voulais faire. Il n'a rien activé avec Anselt. Du coup, eh ben on va passer. Et il va se retrouver un peu malin là. Il va peut-être arriver à prendre avec ses River Hunter du coup. Mais ça va lui coûter cher. Ok, j'ai pas compris. Il fait n'importe quoi à mon adversaire. Je suis désolé pour lui. Il est complètement en panique là. Franchement, avec la main que j'ai, j'ai juste envie de jouer. Ou pas. Ou pas. J'ai absolument aucune raison de jouer en fait. J'ai une main extrêmement forte contre River Hunter. Parce que Choral fait vraiment le café contre des River Hunter. Et là, il va devoir en jouer plusieurs. Il n'a plus Anselt pour faire le malin avec Nelly K. Là, il a probablement deux River Hunter en main. Et nous, on a quatre cartes. Et lui, il n'en a plus que deux. Et donc, on va en avoir cinq. Et surtout, Morvac, hop-up. All Gears, hop-up. On a... Elle est où ? Ceris. Ah, attendez. Bon, de toute façon, on va garder ça. Ceris. Et à deux de compteur. Ce qui est bien, c'est que j'ai deux réanimateurs en main. Ok, il joue ça. Bon, voilà. Moi, je vais commencer par réanimer un bateau. Pourquoi ? Parce que j'ai lui qui n'a pas encore été activé. Donc, on va faire de la magie avec. Comme ceci, par exemple. Ouf, ouf. Bon, là, c'est pas beaucoup. C'est quand même un play à 12. Et Margrom. Qui va éliminer une unité. Mais ça ne sera pas suffisant. Donc, je suis obligé de jouer ça pour éviter que Priscillia fasse des trucs bizarres. Priscillia qui a une carte nul à chier. Je sais qu'il y a des arguments pour Priscillia. Je sais que... Ouais, elle empêche les Scorch. Elle empêche les Ignis. Finalement, quand on compte purement la value, pourquoi pas ? Le problème, c'est qu'elle n'a juste pas assez de value, en fait. En pratique, la value, le tempo, c'est pas tellement la value, c'est plutôt le tempo et pas suffisant. On va faire une deuxième game, bien sûr. Et on va voir ce qu'elle donne. Mais je pense que ça devrait moins bien se passer, en vérité. Donc, quel sera notre adversaire ? Notre adversaire est Morvan. Alors, Morvan... Morvan... C'est Rivi, bien sûr. Vous le connaissez, la liste. Très gros tempo. Un peu près la même stratégie que nous, en fait. En vérité. Il nous faudrait vraiment des bateaux, ici. Hop, 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 il faut mulliganer ça, je pense. C'est le dernier mulligan, hyper dangereux. Je vais quand même le faire. Voilà. Parce que si je n'ai pas Warlongship, ce serait bien que j'ai le tempo. Voilà. Je vais... Un des match-up... Où en fait, à cause de la présence éventuelle de Mangano, vous voulez être sur le play. C'est pareil en miroir. Vous voulez être sur le play. Parce que si vous ouvrez Warlongship, l'adversaire ne peut pas répondre Warlongship. Sinon, vous le tuez. Tout simplement. Et donc, c'est pour ça que je fais ce play dans ce sens-là. Parce que je ne veux pas que... Il va arriver. Il n'a pas réussi à révéler deux comme ça. Ce qui fait que je peux faire encore du tempo avec mon Warlongship. Donc, d'abord Ceris. Ensuite, lui. Et ensuite... Une prêtresse. J'ai malheureusement plus... Presque tous mes trucs intéressants à défausser en main. Donc, un peu compliqué. Forcément. Là, il va le jouer pour tuer le Warlongship, je pense. Mais le mal est fait. Le mal est fait. Ok, il ne joue pas. Et je le ferai aussi. D'accord. Ce qui nous permet de continuer à faire des plays intéressants. On tire encore de la value de Warlongship. Tant qu'il ne le tue pas, profitons-en. Ok, il le met à un force. Il fait quoi ? Ah ! What ? C'était quoi ce play un peu étrange ? On va poser Morvark. Just one more, Zerg. On va juste poser Morvark. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Il va le lock. Je ne suis pas stressé. Ça se réanime. Morvark. Lock. Je vais jouer Allgrid. Là, s'il commence à decoyer ça, là, on est dans le dur. Il va re-reveal des trucs. Dans ma main, visiblement. Ouais. Il a révélé trois cartes dans ma main. Je vais continuer à jouer lentement de ma main. Le truc étant que si Morvark est lock, je n'ai pas forcément envie de tout de suite faire le play Hermione défausse les deux clans Uncred Raider. Si je peux éviter ce tour-ci, je vais éviter. Parce que comme ça, je peux réanimer plus facilement Ceris qui a encore trois de compteur. Je n'ai pas vu ce qu'il avait joué. Ah, il joue Léo Bonnard. Ok, il tue Morvark. Je pense que je vais tuer lui pour éviter les surprises. Comme ça, c'est fait. Je perds un point. Enfin, il est tué, quoi. Mercer qui, visiblement, a encore envie de jouer. Ce qu'il voit beaucoup de ma main. Donc, il se dit qu'il a la value. Ce qui est peut-être vrai, je n'en sais rien, moi. Et qui lui-même est un deck relativement fort sur peu de cartes, il ne faut pas oublier. Je voulais éviter de le faire tout de suite, mais je pense que je vais le faire quand même. Voilà. En plus, on peut réanimer Morvark si on veut. Là, le play est assez haut tempo, en vérité. Et en plus, Ceris repupe le tour suivant juste sur Allgeard. Donc, voilà. C'est probablement suffisant pour une bonne ronde. L'adversaire qui a déjà joué deux gold. J'en ai joué deux également. Est-ce qu'il a joué ? Non, on n'a ni l'un ni l'autre joué nos golds les plus fortes pour le moment. Enfin, la mienne est dans le cimetière. Je vais réanimer Morvark, sur ce play. Il n'a plus aucun moyen de le luck. Ce qui va ramener Ceris. Et là, je vais probablement pouvoir passer. S'il ne passe pas. Ok, il passe. Donc, tout va bien. Là, je n'ai pas vraiment tellement de raisons de jouer. J'ai Morvark qui m'a tout peu payé les deux. Donc, Ceris va être réanimé au tour suivant toute seule. Je vais quand même jouer Uldaric. Au minimum. Je pense que je garde Warlongship. Je n'ai pas besoin de m'embêter. Je prends un deuxième Capitaine Pirate. Ben ouais, vas-y. Vas-y, fais-toi plaisir. Coral qui est très forte contre les spotters. Il va cycler encore un peu de son jeu. Non, il veut juste révéler chez moi. Il va révéler Coral. Donc, il sait qu'il doit faire attention à ne pas aligner. Mais en vérité, contre un deck comme celui-ci, qui a tellement de draws, vous en fichez de savoir ce que l'adversaire en main. Vous connaissez sa liste parce que vous avez reconnu l'archétype. Et vous savez donc ce qu'il a en main. À trois cartes près, il me manque une carte à piocher dans ma bibliothèque. Je ne vais pas faire un truc genre « Ah, j'essaye de me dire « Ah, il n'a pas Coral sur ce coup-là. » Non, je joue comme si j'avais Coral en main. Comme si mon adversaire avait Coral en main. Comme là, je joue... Ça, ça sert lui. Vas-y. Voilà. Reprends juste. Merci. Qu'est-ce que moi, j'ai réanimé d'intéressant du coup ? Parce que là, il m'a piqué des trucs. J'ai vraiment rien qui me permettrait de défausser. Donc pour le moment, on va juste réanimer en chaîne. On voit que la prêtresse là qui a pris un point de value, je ne sais pas d'où. Et je pense qu'on va juste chercher en pirate du coup. Heureusement, lui n'est pas trop haut encore en value. Donc on peut gérer. Est-ce que j'ai envie Grimmist ? Non, pour l'instant, pas tellement. Je vais juste réanimer encore en pirate. Beaucoup de value, l'adversaire. Bon, le truc, c'est qu'il va être obligé de stacker un peu de value là. Il ne pourra pas... Il ne pourra pas éternellement se planquer. Moi, je suis forcément vulnérable à unis à un moment ou à un autre. On va transformer ça en ours. En fait, il met où son splatter ? Où est-ce qu'il le met ? Devant, c'est le plus logique. Mais ça va forcément lui coûter de la value à un moment. Il ne peut rien faire contre cette Coral. Cette Coral va lui faire hyper mal. Où est-ce qu'il place sa carte ? Ça n'a aucune importance. La Coral me donne la game. Il est en train de le compter. Il passe. Il peut avoir le troisième splatter en main. Il peut avoir ce qu'il veut. Où est-ce qu'il le pose ? C'est égal. Moi, je fais quasiment un splatter entier de value. Voir plus. Non, il ne peut pas. Et donc, deux victoires. Je suis assez étonné qu'on s'en sorte juste avec Triss. Mais bon, vous voyez, comme quoi le deck est quand même solide. Et si vous avez le gosse, forcément, c'est encore plus solide. Parce que vous avez vu, ici, il ne m'aurait resté plus qu'une seule carte dans la bibliothèque que j'aurais pu voir sur un Mulligan si j'avais voulu. Donc, un deck extrêmement solide, extrêmement pénible en ce moment. En vérité, je ne sais pas forcément très bien pourquoi. C'est-à-dire que c'est juste solide. Ce n'est pas... Je ne vois rien qu'il soit vraiment tout seul craqué. Mais tout mis ensemble, c'est extrêmement dur à suivre tout simplement au niveau de la ronde 3. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve donc en live ce soir sur la webtif. Fureur comme d'hab, les infos sont dans la description de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao tout le monde.